Musique Bonjour mesdicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Thaïlande. Nous sommes où François aujourd'hui ? Alors nous sommes à la limite de la frontière birmane, à 5 km de la frontière birmane, dans la province de Kanshanaburi. Oui, entourés d'éléphants, d'éléphants libres, d'éléphants bien dans leur tête, bien dans leur cœur ? Bien dans leur cœur, libre c'est un grand mot, disons qu'ils sont avec nous, la liberté s'arrête là. Oui, ils sont bien dans leur cœur. Je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi, parce que j'en ai entendu parler jusqu'en France, puisque tu as été sur 30 millions d'amis, et aussi Myriam Gablier a fait une magnifique interview de toi sur le magazine Inexploré, et j'ai envie de parler de l'éléphant thérapie, et de ton parcours, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, j'en ai jamais entendu parler avant. C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça en fait déjà ? Alors l'idée de base, c'était de vivre avec des éléphants, simplement. Un grand rêve, hein ? Oui, un rêve qui n'est pas si vieux que ça, en fait. Un jour je suis tombé en arrêt de voir un éléphant, je suis tombé amoureux, et j'ai dit, bon on s'installe, on va vivre avec des éléphants, donc on a tout laissé tomber en France, et on est venu, à l'époque on avait 4 gamins, le plus petit avait 2 ans à peu près, et on est venu s'installer ici sans savoir exactement ce qui nous attendait, et on a eu plein de surprises, des bonnes et des mauvaises. Tu étais parisien, tu étais chauffeur de taxi ? Non, je l'ai été un petit moment, j'ai fait beaucoup de choses. On habitait dans la région de Montpellier avant de venir ici. On a découvert les éléphants petit à petit, et puis je me suis vite rendu compte que les éléphants apportaient quelque chose de plus que leur simple présence. Ils ont au fond d'eux-mêmes quelque chose de très très profond, et de très 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 fort à transmettre, et c'est de là qu'est venue l'idée de l'éléphant-thérapie. En fait c'est venu d'un copain qui avait, j'habitais dans la Sarthe à l'époque, il avait un cheval, il habitait à côté de la forêt, et tous les mercredis après-midi il quittait son boulot, et il prenait des gamins qui étaient un petit peu difficiles, des adolescents à difficulté. Il les mettait accrus sur son cheval, lui il marchait à côté, et il leur montrait tout ce qu'on voit mais qu'on ne regarde jamais, c'est-à-dire les champignons, les papillons, les nuages, etc. Et il commentait avec son cheval, et il disait à l'époque, et ça ne se faisait pas du tout, il disait à l'époque, je fais de l'hypothérapie. Et c'est de là qu'est venue cette idée de faire de l'éléphant-thérapie, parce que c'est les éléphants eux-mêmes qui font le travail. Alors, pour vivre... Tu as dû évoluer aussi ça, au fur et à mesure, tu le comprends mieux maintenant, je suppose qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire. Alors, on est arrivé ici, ça fait 11 ans maintenant, on a donc eu des éléphants à l'époque en location, parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter, et on faisait ce que faisaient les autres, c'est-à-dire des promenades stupides, et puis ça évoluait petit à petit. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les gens qui venaient, qui restaient un certain temps avec les éléphants, ils arrivaient parfois terriblement coincés, et ils repartaient avec le sourire détendu. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à exploiter, pas à exploiter au sens business du terme, mais à exploiter au sens humain du terme. Et qu'est-ce qui se passe, alors, dans ce moment-là, avec l'éléphant ? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là arrive à... C'est un lâcher-prise ? Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est à l'éléphant qu'il faut le demander, en fait, pas à moi. J'aimerais bien l'interviewer, mais bon, là, c'est pas très pratique. Là, tu es le représentant des éléphants aujourd'hui, François. Oui. On dit que j'ai répondu à l'appel des éléphants, c'est-à-dire que, entre guillemets, je suis chargé d'une mission pour eux, de faire le trait d'union entre eux et les humains. Moi, je ne fais rien. Je m'occupe de soigner les éléphants, que tout se passe bien pour eux. C'est tous des éléphants, ceux qui sont ici, c'est tous des éléphants qui sortent de conditions lamentables, qui ont un passé très, très dur. Quand ils arrivent ici, ils sont souvent très agressifs, voire méchants, même. Ils sont très maltraités en Thaïlande, particulièrement, les éléphants, en règle générale ? Parce que là, d'ailleurs, on est assis un peu sur ce qu'ils mettent sur le dos des éléphants. C'est pas tellement qu'ils sont maltraités. Ils sont maltraités souvent, mais c'est pas tellement ça. C'est surtout qu'ils vivent une vie d'enfer. On peut être bien traités en prison. Ils vivent une vie d'enfer. Certains sont terriblement maltraités. On en a pris dans des états épouvantables. Donc, ils ont tous un passé très, très lourd. Et puis, au bout de quelques temps, quand ils sont avec nous, ils s'aperçoivent qu'on leur veut que du bien, qu'on n'a pas du tout envie de leur faire du mal, qu'on ne les fait pas travailler du tout. Donc, ils se détendent et puis ils deviennent très, très opérationnels, on va dire. J'ai envie d'entendre, j'ai envie de discuter de cette magie, justement, et de ce qui se passe. Qu'est-ce que pour toi, un éléphant ? Comment tu le vois ? Parce qu'on connaît un petit peu plus les dauphins. Du moment, moi, j'ai été jusqu'à nager avec eux. Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'était passé avec ces dauphins sauvages que je n'arriverais pas à expliquer. Je suppose que c'est un petit peu du même ordre. Mais pour toi, ils portent quelque chose d'ancestral. C'est en eux, en fait. C'est comme dans leur ADN qu'ils nous transmettent. Le fait d'être en contact avec eux, ils donnent généreusement. Il y a deux choses. Le terme magie, c'est le terme exact. Il y a deux choses. Il y a déjà l'animal en lui-même, qui est gigantesque, qui est très puissant, qui domine parfaitement sa force et sa puissance et qui fait tout avec souplesse, avec délicatesse. Donc déjà, ça, c'est exceptionnel et ça provoque déjà une réaction. Et puis, il y a au fond d'eux-mêmes quelque chose qui est difficile à expliquer. Je crois que c'est inexplicable même. Quelque chose au fond d'eux-mêmes qu'ils nous transmettent. Et qu'ils transmettent plus à certaines personnes qui sont très réceptives ou à certaines personnes qui en ont besoin. C'est de l'ordre vibratoire alors ? Oui, je pense, oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir de manière physique, en tout cas. Et chaque éléphant a un propriétaire, a quelqu'un... Comment on les appelle ? Le propriétaire, c'est moi. Les personnes qui sont avec, en fait. Chaque éléphant a un être humain qui s'occupe de lui à temps complet. Oui, tout à fait. Un éléphant, un maout. Ça s'appelle un maout ici. C'est une personne... Mais l'éléphant, il est très comparable au gros chien, on va dire, dans son comportement. C'est-à-dire qu'un chien, il a un maître. Même si c'est le papa et puis qu'il y a les enfants qui jouent aussi avec le chien. Il a quand même... Il respecte plus le papa que les enfants. Souvent, ça se passe un peu comme ça. Les éléphants, c'est pareil. Ils ont un maout qui s'occupe de lui, qui le promène, qui lui donne à manger, qui lui donne à boire, qui le soigne quand il y a besoin, etc. Et il se crée, au bout d'un certain temps, une certaine complicité. Enfin, il y a une osmose même qui... Et ils ne répondent pas si ça ne vient pas du cœur. C'est ce que j'ai cru t'entendre dire tout à l'heure. Ça ne vient pas du cœur si la personne ne transmet pas. Parce qu'on sent quand même une fermeté quand ils communiquent avec. Mais ça doit être vrai. Sinon, l'éléphant le sent. Oui, je disais ça pour les maout débutants, surtout. Quand on s'adresse à un éléphant, si on ne le fait pas avec le cœur, l'éléphant ne le reçoit pas. Ça, c'est net. Mais ceci dit, un bon maout... Il y a deux sortes de maout. Il y a le maout brutal et puis le maout doux, je veux dire, ceux qu'on a ici. Ceux-là, ils font tout avec le cœur, c'est clair. Ça ne les empêche pas d'être très stricts pour empêcher que l'éléphant aille faire des bêtises, par exemple. Si on lui dit de s'arrêter, il faut qu'il s'arrête. Mais ça se fait avec le cœur, oui. Eux, absolument, il faut que ça se fasse avec le cœur. Ils aiment nager parce que j'ai vu ces images, ces magnifiques images de certains, des personnes qui viennent ici, qui vont nager carrément avec l'éléphant, qui jouent avec. Ça ne pose aucun problème, je veux dire. Ils sont gentils, on les approche assez facilement. Ceux-ci sont gentils, oui. Mais ils sont tous gentils, en fait. Mais quand ils sont maltraités, ils en veulent à la race humaine, c'est normal. Les humains aussi, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont en colère contre plein de choses, c'est vrai, ils sont vite, on ne peut même pas les approcher. Oui, c'est comparable. Ce que je voulais dire, au niveau de l'eau, les éléphants ont besoin d'aller dans l'eau parce qu'ils ne transpirent pas, donc ils ont besoin d'hydrater la peau. Et en plus, quand ils sont dans l'eau, ils ont deux à trois tonnes de marchandises à porter toute la journée. Dans l'eau, ça soulage les jambes, ça leur fait du bien. Alors en plus, comme ils sont très joueurs, c'est un grand plaisir d'être avec eux. Il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Et là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Oui, parce que... C'est un petit de la thérapie, là aussi. Complètement, parce qu'il y a l'animal, il y a le personnage qui est un petit peu bouleversé parce qu'il vit quelque chose de peu ordinaire. Et puis il y a l'eau qui vient lier tout ça. Donc ça, le bain, c'est quelque chose d'énorme, on va dire. Il n'y a pas que l'éléphant qui est énorme. Est-ce que c'est comme un cheval qui est... Parce qu'il y a des chevaux qui sont plus thérapeutes que d'autres. Est-ce que c'est pareil pour les éléphants ? Est-ce qu'ils ont des positions particulières ? Est-ce qu'il y a une communication qui se met en place entre la personne, justement, qui vient les voir ? Est-ce qu'on peut comprendre là où ils en sont eux-mêmes dans leur attitude face à l'humain ? Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Et puis il y a aussi des personnes... On va les laisser passer, là. Et puis il y a aussi des personnes qui savent communiquer avec les animaux, plus ou moins. Donc cela, c'est une chose. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à communiquer avec les animaux et ils reçoivent sans le savoir. Et c'est chez eux... Pardon, c'est chez eux qu'il se passe le plus de choses. On a eu des expériences extraordinaires avec des autistes, par exemple. Et puis des gens simplement coincés. Ça arrive, des gens qui arrivent presque de mauvaise humeur. Au bout de 24 heures chez nous, ils sont tout détendus. Ils ont de sourires. Ils sont heureux de vivre. Bon, le cadre y est pour beaucoup. Il y a un truc ici. Parce que moi, depuis que je suis arrivée ici, 4 heures quand même de route de Bangkok, et tout ça. Et puis d'un seul coup, on arrive ici. Et oui, il y a une sérénité. Ça se fait automatiquement. Moi, je le sens, là. Disons que les gens, ils viennent ici pour voir des éléphants. Et puis ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a le cadre. Il y a les gamins qui s'occupent des éléphants, qui sont exceptionnels. Il faut les voir à l'œuvre. C'est merveilleux ce qu'ils arrivent à faire. Donc il y a ces trois choses ensemble. Et puis les éléphants apportent beaucoup à la sérénité du lieu, c'est sûr. Qu'est-ce que tu souhaites ? Est-ce que tu as des projets autour de ce lieu ? Quelque chose que tu aimerais voir se mettre en place ? Parce que je sais que tu as quelques bungalows ici, donc tu accueilles des gens aussi qui restent pour une semaine ou plus. Mais quelle est ta vision ? Les gens restent ici pour une journée seulement, une journée de nuit. Je croyais qu'il y en avait qui restaient pour une semaine complète d'éléphant-thérapie. Ça, c'est autre chose. Ce sont les stages d'éléphant-thérapie qui sont organisés avec un thérapeute. C'est quelque chose de différent. Mais pour le touriste moyen, on va dire, ceux qui veulent juste approcher les éléphants dans de bonnes conditions, ceux-là, ils viennent un soir. Donc on fait connaissance le soir. C'est assez convivial. C'est des tout petits groupes de huit personnes maximum. Il reste la journée complète avec les éléphants et encore un deuxième soir pour débriefer, en fait, voilà. Et puis pour accueillir les nouveaux. Ils vont nager avec ? Entre autres, oui. Mais ils ne font pas que ça. On a un gros projet. C'est de montrer une autre structure. Celle-ci, elle reste parce que la formule est merveilleuse. C'est de monter une autre structure pour les gens et pour les tours opérateurs qui refusent d'aller dans les camps où les éléphants sont maltraités, qui refusent de faire des tours de manège ridicules sur une nacelle comme celle-ci. Ce serait de faire un camp un peu comme ici, mais où les gens ne resteraient que trois ou quatre heures. Donc il n'y aurait pas l'intensité de ce qu'on fait actuellement. Bon, ça, c'est... Ça fait partie, ça fait partie ! Voilà, c'est incontournable. Donc dans cette autre structure, on accueillait les gens juste l'après-midi, de 14h à 18h, grosso modo, pour les mettre en contact avec des éléphants dans de bonnes conditions. Il ne serait pas nécessaire qu'ils montent dessus, d'ailleurs. Ils pourraient le faire, mais ça ne serait pas nécessaire. Mais avec une vision de l'éléphant autre que le tour de manège banal. Et on prendrait également des stagiaires sur des durées beaucoup plus longues pour travailler avec les maouts. Alors ceux-là auraient un vrai contact avec l'éléphant parce que le matin, ils s'occuperaient des éléphants, de leur donner à manger, de les soigner, etc. Un dernier petit mot sur les éléphants et des choses qu'on ne sait pas sur les éléphants, qui seraient intéressants de savoir ? On ne sait rien sur les éléphants. Non, mais ils n'ont pas peur. Parce que je croyais qu'ils avaient peur des petites souris. C'est vrai, ça ? Ou est-ce que c'est un dicton ? C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Non, une souris... Il y a des gens qui disent que ça monte dans la trompe. Une souris qui monte dans la trompe, l'éléphant, il pointe sa trompe en l'air, il tousse et la souris, il laisse attéliser. Il n'y a aucune raison qu'ils aient peur d'une souris, non, non. Il y a d'autres choses que tu entends dire qui sont fausses sur les éléphants ou bonnes à savoir, au contraire, au-delà de ce qu'on vient déjà de dire ? Avant de venir ici, j'avais lu des tas de bouquins. C'était donc la théorie. Quand je suis arrivé, j'ai fermé les bouquins et puis j'ai regardé, j'ai appris, parfois en faisant des erreurs d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend souvent. Mais bon, les éléphants, c'est des animaux qui savent expliquer ce dont ils ont besoin. C'est des animaux très intelligents déjà. Très très intelligents. Qui comprennent beaucoup de choses. Qui comprennent tout ce qu'on a envie de leur dire. Qui sont télépathes ? Oui, absolument. Ils ont plusieurs façons de communiquer, mais la télépathie... On en a eu un grand exemple au moment du tsunami. Il y a une dizaine d'années de ça. Il y a dix ans exactement d'ailleurs. Peu de temps avant le tsunami, il y a des éléphants qui ont cassé leur chaîne et qui sont montés dans les hauteurs aussitôt en courant. Tout le monde a dit que c'est parce qu'ils ont senti les vibrations dans le sol, etc. C'est faux. Ils auraient senti des vibrations dans le sol. Il n'y avait aucune raison d'aller en hauteur. Ils seraient partis dans la forêt. Ils seraient partis, je ne sais pas où, mais pas forcément en hauteur. Alors qu'ils sont tous partis en hauteur. Ça laisse supposer qu'ils avaient été prévenus en amont par quelqu'un qui avait vu qu'il fallait aller dans la hauteur. Quelqu'un ou un animal, un autre éléphant ou un chien ou je ne sais pas. Ça, c'est pour moi la preuve de la télépathie. Ça doit faire bizarre de voir un éléphant partir ou décéder après s'en être occupé tant de temps. Je suppose que ça t'est arrivé ici. Ici, ça nous est arrivé une fois. Ça m'était arrivé plusieurs fois auparavant. Oui, c'est... Tu vivais autant que nous, c'est ça ? À peu près, oui. Un éléphant de 60 ans, il commence à être fatigué. Il y a 80 ans, c'est un vieux. Il y a des centenaires, mais c'est très rare. Comme nous, en fait. Ça doit être super attachant. En tout cas, ça a dû être... Comme je dis toujours, c'est très comparable aux gros chiens. Mais ça vit plus longtemps, heureusement. Un autre petit mot de la fin pour tous les délicieux francophones qui vivent dans le monde entier, qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ah, moi aussi, j'ai un rêve, si seulement j'osais. » Quand on a un rêve, il faut y aller. C'est clair. Et puis, de toute manière, tant qu'on n'a pas essayé, on a des regrets. Alors, autant le faire. Se casser la figure, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Oui, les rêves, il faut... Il y a des gens qui rêvent toute leur vie, puis d'autres qui vivent leurs rêves. C'est un choix. Le vrai échec, c'est de rien faire. De pas y aller, justement. Oui, parce que c'est frustrant, en plus. On s'est dit « J'aurais aimé être acteur de cinéma. » Puis, je n'ai rien fait. C'était les éléphants, clairement. Là, en ce moment, c'est les éléphants, oui. J'ai eu d'autres rêves que j'ai réalisées avant. Merci, François. Au revoir. Au revoir. Plein, plein de gros bisous à vous de la Thaïlande. On vous embrasse très fort et les éléphants vous envoient plein de bonnes vibrations. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501